Hey, salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour la suite de Let's Play de The Room 2 sur PC. Donc après avoir terminé le didacticiel et le premier chapitre, nous allons tout de suite continuer vers le deuxième chapitre. Donc j'espère que vous allez bien et que vous brûtez la forme parce que moi oui. Donc là également, je connais à peu près le chapitre. Alors on va d'abord commencer par mettre la barre en métal juste ici et en debout sur ça. Allez, on dépoussir le max. Ah c'est les mêmes symboles, c'est pas du aléatoire, c'est chiant. Voilà. On tourne ça, puis ça s'ouvre. En fait, normalement quand vous venez ici, vous devez voir le message directement ici. Percer l'œil. Et c'est ce qu'on va devoir faire au tout début. Qu'est-ce qu'il manque ? Ah oui, c'est vrai. Qu'est-ce que j'ai fait ? Une petite note. Je l'ai toujours trouvé psychédélique. Donc ça c'est les mêmes positions. Un peu plus tard. On va reposer ça ici. Non, pas comme ça. Non, toujours pas. Voilà, comme ça c'est mieux. Non, pas comme ça c'est mieux. Ouais, avant de faire ça, on pose la flèche, on tend la corde, et c'est t'y part. Donc percer l'œil, ça signifie percer là-bas, et on t'y part. Donc là c'est une lettre, assez spéciale. Si vous arrivez à lire, vous pourrez, c'est un petit peu difficile, et ça ne parle pas de vraiment grand-chose d'intéressant. Alors, par contre, c'est une lettre, mais je ne la connais pas. Ah oui, pardon. Oh, ok. Alors, essayons de comprendre un peu, oui, je vois. Hum, j'ai compris. Oula, j'ai gagné. Ça n'étard plus. Voilà, la petite clé est pour le coffre, normalement. Hop là. On met le bout du marteau d'ici. On rembobine ça. Un premier coup. Deuxième coup. Troisième. Et quatrième. C'est là que ça commence à vraiment tenir top. Vous allez voir. Magie, magie. Ouah, ça a changé. C'est trop bizarre. Une drague. C'est toujours la même lettre qui est à côté. C'est trop bizarre. C'est trop bizarre. C'est trop stylé. J'adore. C'était pour montrer les codes, mais moi je le connaissais. Le code a rentré ici pour pouvoir se re-TPer dans l'ancienne dimension. On va te dire. Voilà. pour mettre la dax sacrificielle tout là-là. Bon après ça, on y retourne. Oh, désolé, ça c'était la peau. Alors, la gemme CR va être placée ici. Puis après il faut activer selon un ordre qu'on a vu tout à l'heure. Donc c'était comme ça. Un morceau de silex. Je vois des vies passer, des vies futures, des vies impossibles. Voilà. On était même pas obligé de revenir ici. Je m'avoue que je fais ça. Et on crâne. On crâne. On crâne. On crâne. Ça va béter. En fait, non. On crâne. C'est parti. On crâne. Ça blanc. L'arbalète sert toujours à quelque chose. J'espère que la vision ne vous fait pas trop mal du jeu. Alors ça, ça se pose ici, on refaire le couvercle, on l'ouvre, on prend la plaque et j'aurais pas dû revenir de le temps le temps parce que c'est l'autre côté qu'il faut le faire. Je suis avébré, c'est pas grave encore une fois, au moins retient bien le code. Je dis ça, j'ai failli oublier là. Pardon, je viens de pas y aller. C'est pas grave. Alors, presque. Ah non, c'est bon. Plusieurs mots. Non. 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 J'ai plutôt retiré la vue avant. Non, monsieur. On est là. On tire et il se crache. Il est venu, il est venu, une autre jeune. C'est bon, non. Alors, c'est lequel ? Le voilà. On voit en bas à droite, c'est un petit peu à voir. Et voilà, chapitre terminé. Et donc nous allons nous arrêter là pour cette vidéo. Dans la prochaine vidéo, ce sera de la pure découverte. J'avais juste vu jusqu'ici. Et c'est ce qui m'a donné envie d'y jouer. On fera ça dans la prochaine vidéo. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à laisser un commentaire, un j'aime et à vous abonner à la chaîne. C'était tout, c'était la prochaine. Et je m'enachète. Passez une bonne journée et une bonne soirée.